Hey ! Hey ! C'est Lydrisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Depths ! Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les objets ! Et oui, les objets font partie vraiment des questions les plus courantes, les plus récurrentes, ce sont les questions qu'on voit le plus. Comment as-tu eu anti-brume ? Où as-tu trouvé le Magmarizer ? Comment avoir l'œuf chance pour monter en XP plus rapidement ? Où est-ce que je vais trouver la pièce rune ? Bref, les objets font vraiment partie de ce jeu, sont vraiment très importants, que ce soit pour la chasse, comme pour le PVP, comme pour le reste, pour l'aventure et tout. Et du coup, aujourd'hui, on va voir où trouver les objets, comment même les avoir tous dans le jeu. Comment trouver tous les objets ? Eh bien, c'est très simple, il suffit d'aller les chercher. Mais du coup, comment savoir quels objets ils nous manquent ? Ou comment trouver un objet bien spécifique que l'on n'a pas dans notre inventaire ? La solution est toute simple, les amis, il vous faut ce que j'appelle les trois listes. La liste avec les localisations des objets, la liste avec les localisations des CT et la liste avec la localisation des B. Objets, CT et B, voilà les trois catégories que l'on retrouve dans tous les jeux Pokémon de la saga principale et les trois catégories dont on a généralement besoin. Et du coup, je vous offre ces trois listes. Aujourd'hui, on va voir deux sites, Pokécalos et Pokébip. On les remercie énormément pour leur travail incroyable parce qu'ils ont des listings de fous. Et là, du coup, on est sur Pokécalos avec le listing des objets et leur localisation. Je ne vais pas m'attarder dessus, il y a énormément d'objets. Il y en a vraiment énormément, énormément, les amis. Mais vous avez ici, dans l'ordre alphabétique, tous les objets que vous pouvez trouver, ainsi que leur localisation à droite. Vous verrez que certains objets sont complètement indisponibles, mais d'autres sont disponibles. Certains s'achètent au parc des combats, d'autres au centre commercial. D'autres, il suffit d'aller les ramasser par terre. Vous l'avez loupé peut-être parce qu'il était, par exemple, caché, invisible. D'autres peuvent s'obtenir dans les souterrains. Bref, il y a énormément de possibilités et vous avez le listing complet ici. Donc ça, c'était le premier lien de la description. Le deuxième lien, c'est la liste des CT. Pareil, toutes les CT avec leur localisation. Vous avez même des photos à côté en cas de besoin. Et ça, je trouve ça trop cool. Même constat, du coup, certaines s'achètent. D'autres se trouvent par terre. D'autres se récupèrent dans les grands souterrains, des marchands ambulants et tout. Bref, voilà. Allez récupérer toutes vos CT et essayez d'en avoir généralement deux de chaque. Comme ça, vous en avez toujours une sous le cool. Et enfin, le dernier, on l'a dit, les baies. C'est pareil, ça peut servir. Il y a beaucoup d'effets très intéressants. Les baies, généralement, on s'en sert surtout pour la baie mépo avec la remise de PP si on fait de la chasse. On peut s'en servir si on fait du PVP avec les baies qui enlèvent les EVs là où on en a mis et où on n'en voulait pas. Mais réellement, la grosse utilité, ce sont surtout les concours. Clairement, la création de peau fin et tout, on ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui. Mais voilà la principale utilité des baies. Surtout que l'avantage avec les baies, c'est qu'à partir du moment où vous en avez trouvé une seule, vous pouvez la planter et la reproduire pour en avoir un maximum. Enfin, je vous mets un quatrième lien dans la description. Voilà, ça, ce n'est pas une liste habituelle, mais c'est la liste des trésors que vous pouvez trouver dans les grands souterrains. La plupart des objets sont dans le listing d'objets de tout à l'heure, mais vous pouvez vous poser la question, comme moi, de quel trésor je suis capable de trouver quand je creuse en cherchant vos statuts, par exemple, ou autre. Eh bien, voilà le listing complet des trésors avec leur arté que vous pouvez trouver par catégorie, du coup, dans les grands souterrains. Il y en a quand même pas mal. Voilà les quatre listes principales qui vont vous servir. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller voir des objets qu'on ne peut pas forcément obtenir comme ça en les trouvant, en les achetant. Vous allez le voir d'ailleurs dans les listings, peut-être que l'objet que vous cherchez, il était écrit qu'il était ramassé par un Pokémon, un Pokémon suiveur, voire tenu par un Pokémon. Du coup, je vais vous donner vraiment toutes les informations et astuces pour avoir facilement les objets tenus par vos Pokémon. Il y a trois types d'objets qui concernent les Pokémon. Le Pokémon suiveur, le talent ramassage et les objets tenus. Le Pokémon suiveur, c'est le Pokémon qui vous suit à partir du moment où vous avez atteint le square paisible. Si vous sortez votre Pokémon de la Pokéball, il est derrière vous, il vous suit, il peut vous donner des objets. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans. C'est vraiment de la complétion de B-dex, on va dire. C'est-à-dire qu'il va vous donner des B, certaines que vous ne pouvez avoir qu'avec votre Pokémon suiveur. Si vous avez déjà au moins un exemplaire de toutes ces B, ça ne sert plus à rien de vous embêter. Enlevez-le. Certains d'entre vous vont sûrement adorer être suivis par leurs Pokémon, mais d'autres ont constaté comme moi que quand on fait du Pokéradar ou autre, ils nous embêtent pas mal en vrai. La seule astuce importante concernant les Pokémon suiveurs, c'est la nature du Pokémon. Regardez bien, il y a des taux, déjà, il y a des taux d'apparition, mais surtout, il va vous donner des B qui dépendent de sa nature. Par exemple, le solo, docile, timide, calme, pudique, gentil et prudent peuvent donner la B abricot. Si vous cherchez la B abricot et que votre Pokémon en tête d'équipe, par exemple, il est rigide, ça n'est pas dans la liste, vous n'aurez pas la B abricot. Donc pensez vraiment à vérifier en fonction des B que vous cherchez, si le Pokémon qui vous suit a bel et bien la bonne nature. Voilà pour les Pokémon suiveurs, on va donc à la deuxième catégorie Pokémon, les objets via Ramassage. Ramassage, c'est un talent de Pokémon et si vous avez un Pokémon dans votre équipe avec ce talent, il va de temps en temps vous ramener des objets. Vous avez d'ailleurs le listing complet ici, je vous mets là à côté. Ce sont tous des listings que vous allez retrouver dans la description avec un petit titre à chaque fois pour que vous sachiez quel lien correspond à quoi. N'hésitez pas à cliquer dessus et à garder peut-être cette vidéo en lien, comme ça vous avez tout de regroupé. Voilà les objets que vous pouvez avoir avec Ramassage et vous allez vite constater qu'il faut que votre Pokémon soit haut level pour vous ramener des objets réellement intéressants. Eh oui, parce que potion, petit champi, repousse, on va pas se mentir, c'est pas la folie folie. Voilà, c'est ça. Et vraiment, l'objet qu'on cherche le plus dans le talent Ramassage, c'est celui-ci. C'est la capsule d'argent. C'est vraiment l'objet qu'il faut cibler. Capsule d'argent, pour expliquer, c'est un objet qui vous permet de monter l'IV d'un Pokémon de votre choix à 31 au max, de faire un IV parfait. Donc si vous stockez des capsules d'argent, vous pouvez rendre parfait n'importe lequel de vos Pokémon. Donc voilà, les capsules d'argent, ce sont des objets vraiment très importants et très utilisés dans le monde de Pokémon, que ce soit en PVP ou hors PVP, parce qu'on aime avoir des Pokémon parfaits. Derrière, en plus, on voit de l'élixir max, on voit de l'élixir, du rappel max, des objets qu'on ne peut pas acheter et qui peuvent servir en fonction de ce que vous faites pour la ligue, par exemple. Il faut donc vous équiper d'un Pokémon avec le talent Ramassage et de préférence, vous le voyez ici, d'un niveau 71 ou plus. Donc oui, un 71, c'est quand même assez élevé. C'est pour ça qu'il est conseillé de choper un Pokémon avec le talent Ramassage dès le début de votre aventure. Comme ça, dans l'équipe, il va monter le niveau avec le reste et vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Ce que je peux même conseiller aux gros vénères de la chasse d'objets qui veulent de la capsule d'argent, c'est de vous faire une team. Astuce numéro 1, vous pouvez combiner le talent Ramassage avec le PokéRadar. Oui, parce que Ramassage fonctionne par les combats. C'est-à-dire qu'à chaque combat que vous faites contre un Dresser ou un Pokémon sauvage, vous avez 10% de chance que votre Pokémon ramasse un objet et vous donne un objet juste après. Si vous avez donc un Pokémon qui sert à faire votre PokéRadar et 5 Pokémon avec ramassage derrière, vous avez 50% de chance d'avoir un objet après chaque Pokémon. Donc ouais, si vous avez 5 Pokémon avec le talent Ramassage niveau 71 ou plus, vous avez 5% de chance à chaque combat d'avoir une capsule d'argent. Ce qui veut dire que sur une chaîne réussie, vous avez 2 capsules d'argent en moyenne. Donc c'est pas dégueu en vrai. Non, c'est pas dégueu dégueu, surtout quand on est un chasseur. Les talents qui ont ramassage, vous les voyez ici. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Il y a Miaouz, Capumain, Tedursaf, Enpise, Ixaton, Linnéon, Pachirizou, Capidex, Guafrex. Un des premiers faciles à choper, c'est Pachirizou. On en revient donc à l'astuce suivante. On l'a dit, il vaut mieux avoir un Pokémon au moins niveau 71. On ne va pas s'amuser durant toute l'aventure à se trimballer. 5 Pachirizou, ce n'est pas super pratique pour faire la Ligue. Du coup, pour ceux qui ont fini la Ligue, je conseille fortement d'aller dans les souterrains et de se choper quelques petits Capumains. Voilà, Capumains, Ixaton, ce sont des Pokémon que l'on peut trouver dans les souterrains. Si on a fini la Ligue et qu'on a le Dex National, ils sont niveau 60. Du coup, plus que 10 niveaux à donner. Vous pouvez même monter les 5 en même temps, puisqu'il y a le Multi-Exp. Et comme ça, vous avez votre team assez rapidement. Et puis, ça fait de beaux Capidextres. Moi, je prendrais Capumains parce que Capidextre, à mon sens, sera un petit peu plus balèze et plus intéressant. Dernière information sur ramassage, pensez toujours à regarder si votre Pokémon ne tient pas un objet. Oui, si vous ne pensez pas à le faire et que vous faites 20 combats sans regarder, si ça se trouve, votre Pokémon ou vos Pokémon, ils ont des objets depuis 10 combats et ça fait 10 combats que vous ne faites pour rien. Donc après chaque combat, vous vérifiez, vous regardez s'ils ne tiennent pas un objet. Enfin, dernière astuce pour le talent ramassage, la Pokémontre. Merci la quatrième génération, les amis. Quand vous faites du ramassage, gardez ce visuel de Pokémontre. Alors, quand on fait du Pokéradar, c'est sûr que ce n'est pas forcément le plus pratique. Mais après, on n'a pas forcément besoin constamment du visuel de chaîne et ça, ça vous montre les Pokémon qui tiennent un objet. Ça veut dire que constamment, vous avez, si vous avez ramassé un objet ou pas et du coup, vous n'avez pas besoin de vérifier à chaque combat dans votre équipe si le Pokémon ne tient pas un objet. Parce que oui, s'il tient un objet, il ne pourra pas en trouver un autre. Donc, il faut penser à le récupérer à chaque fois qu'il en a ramassé un. Enfin, on termine ce tutoriel et on va cette fois-ci sur Pokébip parce que je trouvais que l'affichage était plus clair, plus sympathique sur ce listing-là. Les objets tenus par les Pokémon sauvages. Il y a certains objets dont vous allez avoir besoin qui sont tenus par des Pokémon sauvages. J'allais devoir aller combattre, capturer ou choper l'objet de Pokémon sauvages et on va voir du coup aujourd'hui comment faire ça facilement et sans se prendre la tête. Voici déjà, vous l'avez vu, le listing des Pokémon qui tiennent les objets. Ça, c'est très important. Vous avez le taux à côté, les objets et les Pokémon qui peuvent les tenir. Imaginons, vous souhaitez un Magmarizer. Vous voyez bien que c'est sur Magbee que vous allez le trouver. Je vous mets donc juste en dessous le lien sur lequel on va aller, celui de la localisation de tous les Pokémon sur diamants, étincelants, pertes scintillantes et comment les obtenir. Là, moi, je vais faire CTRL-F par exemple et je vais taper Magbee. Voilà. Donc, ce qui nous emmène au petit Magbee et on voit qu'on peut l'avoir dans les souterrains. Grotte du Magma, Grotte des Flammes, Grotte des Sables Ardents, Kavane Difflusion. Voilà, voilà. Pour plus d'informations sur les souterrains et comment le chasser efficacement, je vous mets mon tuto sur les souterrains juste au-dessus. N'hésitez pas. Voilà, vous allez pouvoir le chasser dans ce cas beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour en plus avoir facilement le Magmarizer sur ce Pokémon. Maintenant qu'on connaît les objets que peuvent tenir les Pokémon et qu'on sait quels Pokémon aller chercher, est-ce qu'on est obligé d'y aller, de capturer ce Pokémon en boucle jusqu'à ce qu'il veuille bien tenir cet objet ? La réponse est non, les amis. Vous n'êtes pas obligés de faire tout ça. Il y a une méthode beaucoup plus facile. C'est le talent œil composé. Voici d'ailleurs sur la fiche de Pokébip les Pokémon qui peuvent avoir œil composé. Mais après, ce n'est pas totalement complet. Ce n'est pas totalement complet parce qu'on va avoir deux Pokémon aujourd'hui. Et là, il est à la liste complète. Et il nous manque en fait le petit Papinox sur le listing de Pokébip. Donc il y a une petite erreur. Certes, Papinox est son talent caché, mais il manque à la liste. Et c'est important pour ce qu'on va voir aujourd'hui. œil composé, qu'est-ce que ça fait ? C'est un talent que les Pokémon qu'on va voir derrière ont. Et ce talent augmente les chances que le Pokémon sauvage que vous allez rencontrer tienne un objet. Ça veut dire que si vous avez un Pokémon avec œil composé en tête d'équipe, vous avez de grandes chances d'avoir un objet sur le Pokémon sauvage. Pour l'avoir beaucoup utilisé, je peux vous dire que c'est hyper confortable. Quand on voit des objets ici qui sont à 5%, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile avec œil composé. Deuxième astuce que l'on va utiliser, pas besoin de capturer les Pokémon. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans Pokémon, d'ailleurs dans Depth, là c'était l'Arcin. L'Arcin, c'est une attaque que vous pouvez faire sur le Pokémon sauvage. Ça va lui mettre des dégâts, mais c'est surtout que ça va lui voler l'objet qu'il tient si jamais il en a un. Donc la mission, c'est de mettre un Pokémon en tête d'équipe qui a un composé et à qui vous avez appris. Là, c'était l'Arcin. Je vais d'ailleurs vous expliquer les meilleurs Pokémon à récupérer juste après. Comme ça, non seulement vous rencontrez que des Pokémon qui ont de grandes chances de tenir des objets, mais en plus derrière, vous faites l'Arcin, bam ! Vous prenez l'objet s'il en tient un. Soit il est KO, soit vous fuyez le combat après. C'est bon, vous avez votre objet. S'il n'a pas d'objet, ça va juste faire des dégâts. Vous fuyez ou vous l'avez mis KO et vous enchaînez avec le suivant. Du coup, vous l'avez compris, pas besoin de le capturer, pas besoin de perdre de temps, pas besoin de vérifier dans le PC. On rentre dans le combat, on fait l'Arcin, on a ou on n'a pas l'objet, OK, suivant. On rentre dans le combat, on fait l'Arcin, on a ou on n'a pas l'objet, OK, suivant. Et du coup, on peut farmer et remplir son sac de Magmarizer. N'oubliez pas bien sûr de récupérer l'objet sur votre Pokémon œil composé. Si vous laissez l'objet dessus, il ne pourra pas voler l'objet du Pokémon sauvage. Ne donnez pas d'ailleurs d'objet, ne donnez pas par exemple la boule fumée, ce serait peut-être une bonne idée pour fuir, mais ce serait la pire idée puisque vous ne pourrez plus récupérer l'objet du Pokémon sauvage. Donc, pas d'objet sur votre Pokémon et dès qu'il en récupère un, vous le prenez avant de continuer. Du coup, le meilleur Pokémon pour œil composé, c'est clairement Papillusion. Sauf qu'on a un petit bémol dans Diamant, Étincelant et Perle, Scintillante. Chenipan est spécifique à Pokémon, Diamant, Étincelant. Et c'est pour ça que j'ai aussi un autre Pokémon qui s'appelle Papinox qu'on va faire sur Perle, Étincelante qui est très très bien aussi. Pour les joueurs de Diamant, Étincelant, je vous renvoie vers mon tuto souterrain pour aller chercher le petit Chenipan. Chenipan, il est dans les souterrains et quand vous allez le choper, si vous avez déjà eu le Dex National et la Ligue, il sera déjà niveau 60 à peu près. Du coup, vous avez un Pokémon qui est déjà complètement efficace et qui vous permet de chercher des objets du coup assez facilement. Vous allez rarement tomber sur des Pokémon qui vont le mettre en difficulté. Vous capturez le Chenipan, vous le faites évoluer en Papillusion, vous lui apprenez la CT Larcin, vous avez le listing des CT qu'on a vu tout à l'heure, n'hésitez pas. Et votre Papillusion est prêt. Voilà, c'est tout simplement. Je pense que ça vous aura pris 5 minutes après avoir regardé ce tuto et vous pourrez partir chercher vos objets tenus. Pour ceux qui sont sur Perle, scintillante, je conseille d'aller chercher du Papy Nox. Papy Nox est tout aussi bien que Papy Nox sauf que le talent œil composé, c'est son talent caché. Vous allez faire du Poké Radar sur le Chenal 230, vous allez dans les Hautes Herbes, Poké Radar, vous avez 10% de chance de tomber sur Papy Nox donc c'est pas très très compliqué. Dès que vous le trouvez, vous le capturez et ensuite, vous relancez votre Poké Radar en boucle jusqu'à avoir l'herbe talent caché. Et oui, si votre objectif c'est vraiment le Papy Nox pour aller chercher des objets tenus, ne vous prenez pas la tête avec la chaîne sinon ça va vous saouler. Vous trouvez le premier, vous le capturez, votre chaîne va se relancer, c'est quand même assez rare que ça se casse à la première lancée. Et derrière, vous relancez votre Poké Radar en boucle. Vous n'allez plus dans les herbes et vous attendez de voir la fameuse herbe talent caché. On rappelle que le talent caché dans le Poké Radar c'est une chance sur 128. Ça veut dire qu'à chaque relance vous avez en moyenne une chance sur 50 à tout casser d'avoir le talent caché. Donc vous avez 50 relances maximum avec votre Poké Radar mais généralement ça met moins de temps. Dès que vous avez la grosse herbe talent caché pour plus d'informations regardez mon tuto Poké Radar vous allez dedans, vous le chopez et c'est bon vous avez votre Papy Nox. L'avantage nous c'est qu'on a déjà Papy Nox il n'y a pas besoin de le faire évoluer. Des avantages c'est qu'il est un peu moins haut en level il ne sera qu'au niveau 51 néanmoins vous pouvez lui apprendre l'arsin et votre Pokémon il est tout prêt tout fait. Astuce supplémentaire que vous soyez sur diamant ou sur perle ça ne change pas si vous allez chercher des objets tenus bien sûr je conseille fortement pour les Pokémon où c'est possible de faire du Poké Radar. Bah oui si le Pokémon est disponible dans les herbes faites du Poké Radar comme ça dès que vous allez trouver le premier vous savez qu'en respectant le Poké Radar vous allez tomber constamment sur le même Pokémon et ça va se relancer automatiquement donc vous n'allez pas le chercher et vous gagnez un temps fou vous pouvez même stocker plusieurs objets le temps que votre chaîne se casse voire tomber sur un shiny sur un coup de bol. Allez je vais finir mon petit tutoriel par une petite alternative que certains dresseurs utilisent c'est le talent fouille. Le talent fouille c'est intéressant maintenant moi je suis quelqu'un qui est adepte de la simplicité si je pars chercher des objets j'aime n'avoir qu'un seul Pokémon à prendre en plus ça me laisse des places pour des talents ramassages mais si vous le souhaitez vous pouvez aussi partir avec deux Pokémon vous pouvez choisir de ne pas vous prendre la tête et de faire par exemple un petit Mimitos voilà vous voyez là il y a Mimitos vous chopez un Mimitos vous faites un œuf pour qu'il soit à faible niveau par exemple et comme ça dès que vous rentrez en combat vous le mettez KO comme ça lui il intervient plus mais son œil composé est toujours efficace et vous avez toujours plein de Pokémon avec des objets tenus qui vont apparaître et en deuxième position vous mettez un Pokémon avec le talent fouille le talent fouille dès que vous rentrez en combat ce qui se passe c'est qu'il vous dit si le Pokémon en face il y a un objet et si oui lequel bien sûr si on fait du fouille on ne fait pas du Pokéradar bah oui puisque notre but c'est de fuir tant qu'on n'a pas trouvé le Pokémon qui nous intéresse voilà les amis les objets n'auront plus de secret pour vous à partir de maintenant vous savez où trouver n'importe lequel de vos objets n'hésitez pas à garder cette vidéo je le disais pour avoir tous les liens regroupés au même endroit vous pouvez aussi la partager j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile n'oubliez pas de nous rejoindre sur les live statue et les live Pokéradar il y en a 2 à 3 par semaine moi je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et meilleures dresseuses on vous dit à la prochaine allez ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501